c'est une affaire qui va aller très loin le jeudi 26 août manchester city publié un communiqué officiel annonçant la suspension immédiate de benjamin mandy la raison l'international français a été inculpé par la police et placé en détention provisoire soupçonné d'avoir commis quatre viols et une agression sexuelle sur trois personnes de plus de 16 ans pouvait-on lire dans le communiqué du club les faits se serait déroulé d'octobre 2020 à 2021 à son domicile dans le chassir ce vendredi 27 août le joueur de foot est arrivé au tribunal de chester escorté par une voiture de police lors de son audition il ne s'est exprimé que pour confirmer son identité ainsi que son adresse postale et n'a donné aucune explication supplémentaire benjamin mandy a été ramené par des policiers à la prison hmp alcours à liverpool et le footballeur n'est pas sorti d'affaires selon le journal l'équipe qui a interrogé maître carré morand la ouasie avocat pénaliste au barreau de paris le français pourrait rester très longtemps derrière les barreaux en pratique de 4 à 19 ans de prison pour des faits de viol dans ce genre d'affaires la procédure anglaise prévoit la prison à vie comme peine maximale a-t-il expliqué de même pour la procédure celle ci peut prendre des années l'enquête préliminaire doit avoir lieu dans les 70 jours après la première comparution devant le juge le procès doit en principe commencé dans les 112 jours après la décision de renvoi de l'accusé devant la cour il existe aussi une procédure de plaider coupable une forme de transaction pénale l'accusé reconnaît sa culpabilité il n'y a pas de jury devant la cour une affaire qui pourrait bien lui coûter sa carrière sportive mais aussi de précieuses années de sa vie